Le conseil technique est enregistré au club de golf de Victoriaville, hôte de la 9e édition de la Coupe Canada-Saint-Nymarck-Fenergique, présentée par la ville de Victoriaville. Voici le professionnel Jérôme Blais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du souhait. J'ai un golfeur qui m'a écrit personnellement pour me demander de parler un peu des conséquences du souhait, puis d'expliquer un peu c'est quoi techniquement qui se passe lorsqu'on souhait. Donc, la personne va sûrement se reconnaître, c'est aujourd'hui qu'on parle de ça. Le souhait, c'est un déplacement du corps latéralement sur l'élan arrière. Donc, on veut vraiment faire attention de ne pas amorcer l'élan seulement avec le haut du corps en se déplaçant de cette façon-là et en versant le pied arrière, dans le fond, le genou ouvre un petit peu en même temps. Lorsqu'on fait ce mouvement-là, qui est trop prononcé du haut du corps en partant, va avoir tendance à vouloir replacer le corps à sa place et là même traverser devant la balle. Donc, ça fait beaucoup de mouvements latérales. On essaie d'éviter ça le plus possible. Maintenant, les gens ont tellement peur de faire du souhait, qu'ils veulent tellement rester bien droits, qu'ils font l'inverse, qu'ils font un pivot renversé. On a l'impression de rester droit, mais là, si on s'en va au sens opposé, ce n'est pas beaucoup mieux, dans le fond, parce qu'on va chercher à se replacer derrière la balle et là, le poids s'en va à l'opposé d'où est-ce qu'on veut frapper. Donc, l'idéal, c'est d'être le plus stable possible, mais il ne faut pas avoir peur d'avoir un léger déplacement latéral. Dans le fond, on veut bien charger le poids sur la jambe arrière, lors de l'élan arrière. Donc, on va avoir un léger déplacement du nez et du menton d'environ 2 à 3 pouces. Ça, c'est correct. Il ne faut pas avoir peur de se déplacer légèrement pour bien charger l'élan arrière. Donc, j'espère que cette explication sur le souhait va vous aider à améliorer la qualité de vos coups. Sur ce, bon golf! Restez là, Golf Mag revient tout de suite après la pause.